Je voudrais commencer par remercier les organisatrices et les ordinateurs de ce colloque pour cette invitation. Alors, je vais en effet remonter un petit peu dans le temps et au nord du continent pour vous parler d'un poète mexicain de l'avant-garde des années 20 qui s'appelle Manuel Mapes Arce, je ne sais pas si vous le connaissez, et un poète en particulier, qui s'intitule « Ulbe, super poema poltchevique en cinco caracos ». Il y a le pan de mon propos sur les grand-pieds que je viens de distribuer. Alors, en petit deux préhendus, je vais présenter rapidement l'avant-garde stridentiste à laquelle appartient Manuel Mapes Arce et la question des modèles qui s'articulent sur la question de l'avant-garde. Alors, en 1922, Manuel Mapes Arce déclare de façon provocatrice « Au Mexique, il n'y a que deux grands groupes, l'affalange stridentiste et l'affalange des lèches marmites d'intérêt. » Si, comme l'a montré William Marx dans un article sur les avant-garde, je cite « Il revient à la crise elle-même de produire cette biodiversité de l'arrière-garde et de l'avant-garde », il me semble possible d'appliquer cette analyse à la crise qui anime le Mexique post-révolutionnaire des années 20 et post-moderniste. Ce que cherche à faire Mapes Arce, à cette déclaration, c'est bien de créer une dichotomie, de poser en s'opposant, quitte à réunir sur une commune mariée, manière et réalité très différente, afin de proposer une alternative esthétique qui fasse structure dans un contexte de crise poétique, mais aussi de crise politique. En reprenant les codes rhétoriques et hyperboliques des avant-garde européennes, comme Dada ou Marinetti, Mapes Arce souhaite rompre avec une certaine vision politique, avec un académisme littéraire érigé comme contre-modèle, celui des épigones du modernisme-ouïsme nord-américain. Les années 20 sont l'occasion d'un premier recul sur l'évolution du geste moderniste, jusqu'au post-modernisme des années 1900 et 1910. Les stridentistes ont beaucoup lu ces auteurs, ces auteurs du modernisme, durant leur adolescence, mais le moment est venu de s'en affranchir. Je cite, après Saint-Cé, « À l'étranger, on continue à nous juger, à travers l'exportation illimitée de camelotes littéraires, autrices émotionnelles et blommantes exécrables, liquidées à deux prix dérisoires par quelques publications périodiques. » La question est aussi de savoir quel modèle, quelle image, donne-t-on à l'étranger. C'est aussi ici le monde éditorial qui est visé. En placardant la ville de Clésid Bersi, que je cite Mapelle Saint-Cé, en prenant un travail irradial qui vise à toucher le plus grand nombre, les stridentistes réunis autour de Mapelle Saint-Cé cherchent à réunir, cherchent, au début des années 1920, pardon, à réveiller violemment les consciences mexicaines, à secouer un point littéraire décrit comme sclérosé. Les premières réactions du public et des lecteurs face aux premières productions de stridentistes sont souvent violentes, notamment les manifestes de la revue « Actual » placardées publiquement dans les rues de Mexico par ce jeune groupe incollu, n'est-ce que très rarement indifférent le public littéraire. En 1922, « Année capitale pour l'esprimantisme » elle se pose d'une part dans les termes généraux de l'avant-garde, comme en Europe, dans le cadre de la revendication unilatérale d'une rupture, d'une émancipation des modèles, au profit d'une originalité contemporaine, plus actualiste, pour reprendre le premier mot de Mapelle Saint-Cé pour désigner le mouvement stridentiste. Mais elle se pose aussi d'autre part dans le contexte spécifique d'une avant-garde alternative, et je reprends ici l'expression d'Anne Tomiche, appliquée au modernisme des Amériques, pensée dans l'autonomie et non sur une perspective euro-centrée. Dans ce cadre, le rapport modèles européens demeure ambivalent pour l'esprimantiste, ce qui n'était pas le cas pour les écrits du modernisme, qui précisément cherchaient à rénover et à créer une littérature nationale dans le contexte des indépendances, par le dialogue affiché et problématique, avec des modèles extra-nationaux et extra-linguistiques, et de façon privilégiée, avec littérature française moderne. Si le processus se prolonge par certains aspects de l'avant-garde, leurs problématiques et la conception du modèle ne sont plus les mêmes. Le contexte est cette fois suivi depuis le début du XXe siècle, caractérisé par la constitution des États-nations et l'effervescence de l'avant-garde. Deuxième point, je vais rapidement présenter le poème « Oulubé », publié en 1924, comme poème fondateur du striventisme. L'émergence de l'avant-garde striventiste au Mexique est aussi celle d'une prédilection pour le poème long, qui participe de cette volonté de chanter la modernité urbaine du début du XXe siècle, en se mettant au diapason des innovations techniques. Ce mouvement s'observe nettement dans l'horreur de Macri Saracé. Après l'avoir expérimenté dans le recueil que j'ai déjà cité en « Namus interioles » en 1922, la forme longue s'affirme de façon spectaculaire dans les cinq chants de Oulubé, intitulé d'ailleurs « Superpoème » en 1924, et se prolongera d'ailleurs en le recueil suivant « Poemas interioles » en 1927. Oulubé est un poème fondateur à plus d'un titre. Considéré par la critique comme le cheveu poétique du striventisme, il est celui qui assure une reconnaissance nationale et internationale à son auteur et au mouvement. Plus largement, c'est aussi le premier poème de l'avant-garde hispano-américaine à être traduit en anglais aux États-Unis. Il est traduit en effet dès 1929 par John Dos Passos. Dans le contexte post-révolutionnaire du Mexique des années 1920, ce long poème est aussi le premier à faire de la ville, présente dès le titre de façon monumentale, de façon capitale, la véritable scène du poème et à placer au premier plan la foule et les mouvements sociaux. Le superpoème d'Oulubé ne chante en effet pas seulement la ville moderne et ses prouesses techniques, mais aussi et surtout le défilé des ouvriers du 1er mai, à qui ce poème est d'ailleurs adressé et dédié aux ouvriers de Mexico. En ce sens, ce poème blanc ne fait pas appel à la grande tradition hispano-américaine de la sylva, mais bien plutôt à celle de la poésie épique, dont il s'agit vraiment de lister ici les modèles réels et hypothétiques que d'en analyser les enjeux, c'est-à-dire quels sont ceux revendiqués par Rappé-Salcé et pourquoi, ainsi que les limites et les transformations dans le contexte du Mexique des années 1920. Donc, premier développement à partir de ces deux préambules, que j'ai intitulé « La nécessité d'une nouvelle poésie épique, une révolution politique et esthétique ». Alors, Urbe se présente comme un seul et même poème, il s'agit d'un superpoème, de près de 230 vers répartis en cinq champs de longueur quasi-équivalente. L'événement fondateur à l'origine de l'écriture est à chercher dans la confrontation à la réalité politique de l'époque, à savoir l'observation du mal-pé-salcé d'un défilé du 1er mai, en 1923, dans les rues de la capitale du Mexique. Ainsi rapportait-il l'événement dans son autobiographie. Je ressentais l'impression de ce qui était en train de se passer, et la fête des travailleurs arrivait comme une apothéose jusqu'à mon cœur. Je trouvais beau ce défilé interminable sous le soleil terne du soir. Mon esprit, empli des inquiétudes et de l'instant, me suggérait ces résonances. C'est ainsi que je m'en avais, pensif et raveur à travers la ville, intégré à la marche glorieuse des ouvriers. Une fois rentré chez moi, sous le coup des forces stimulantes, je me mise à écrire un chant où battaient l'espérance et le désespoir. Ce récit élogieux laisse transparaître une profonde empathie envers les ouvriers qui défilent devant lui, l'empathie corporelle, qui se traduit finalement par l'intégration progressive du spectateur à la marche du 1er mai. La beauté, le point de l'œuvre, on appelle ça le second de texte, réside dans ce défilé ouvrier. C'est la nouvelle beauté sullente du siècle mentionnée dans le groupe de l'œuvre. Il témoigne également des livres-tensions qui annivent la société mexicaine de l'époque, qui cherchent à trouver une stabilité après la décennie révolutionnaire des années 1910, où se succédèrent tout d'État et l'air civile. Écrit entre mai 1923 et fin 1924, ce poème coïncide en effet avec la fin de la présidence d'Alvaro Obregón et le contexte tendu de la préparation des présidentielles de décembre 1924. C'est le moment où le mouvement ouvrier intensifie ses activités, cherchent une reconnaissance officielle et la présidence directe de la constitution de 1917. La posture adoptée ici par Lecheur, autobiographique, est celle du poète prophète, celui qui sent le mouvement de l'histoire et qui est capable de présager un futur tragique en voyant, décrivant, se défiler. En ce sens, dans un autre passage de son autobiographie, M. Kassassé déclare justement chercher à capter l'âme de la ville, capter l'âme de Mexique. Nous sommes parlant ici des termes qu'on parle vers R.A.R.N. dans un de ses grands recueils, à savoir les lignes tentaculaires. Donc, une posture de jeu prophète. La dimension fondatrice du poème Oulubé prend tout son sens dans ce contexte de violence et d'instabilité. Sur le modèle, donc, du poète éthique, il se pose comme le champ fondateur du Mexique post-révolutionnaire de la nouvelle ville des années 20. En témoigne aussi l'empathie de l'auteur pour les manifestants et son adhésion au Parti communiste qui parle, comme d'autres stémas. La stabilité nouvelle se cherche précisément dans les acquis de la révolution mexicaine des années 1910 et de la révolution bolchevique de 1917. Le modèle de la Grande Russie irradie jusqu'au Mexique. On peut lire dans Oulubé, « Les poumons de Russie soufflent jusqu'à nous le vent de la révolution sociale ». En ce sens, en prenant pour objet la ville nouvelle et le défilé ouvrier, Oulubé apparaît comme l'une des premières tentatives visant à donner un sens à la fois national et global à la révolution mexicaine. Pour Alcéliazuela, Oulubé est le poème de la révolution mexicaine. Nous cohabitions avec notre réalité. A la même époque, les premières œuvres muralistes ne thématisent pas la révolution, mais pourquoi une représentation allégorique des grands personnages des scènes de l'histoire du Mexique ? Au cinéma, domine les films italiens et états-unniens. La presse est peut-être le seul espace où s'expriment en réalité les changements de la révolution. Cette intention est d'ailleurs clairement exprimée par Marques Sarsé, qui déclare cherché par ce poème, je cite, « à donner une intention esthétique à la révolution ». Il s'agit pour lui de prolonger intellectuellement, esthétiquement, les acquis politiques des années 1910. Cependant, la volonté de donner un prolongement esthétique à la révolution mexicaine s'effectue à l'intérieur de l'évolution du modernisme, dans le cadre de l'avant-garde. Elle prend la forme d'une politique de la rupture. La révolution politique, par exemple, implique en ce sens une révolution poétique. Par ce poème long, Marques Sarsé cherche donc à la fois à chanter l'épopée des masses populaires et ouvrières de la ville moderne, mais aussi celle de nouvelles façons d'écrire ou plus largement de représenter le monde. C'est donc aussi un texte manifeste, où certes les attaques contre la poésie ancienne s'aménisent pour laisser place à l'éclatement strittant de nouvelles esthétiques. Premier élément important sur ce texte, c'est que le poème long boulebé fait ainsi appel à une double tradition, celle du poème épique, d'une part, jusque dans ses formes modernes, dans ses formes classiques, en faisant appel aussi à l'étopique de la poésie espagnole classique, et une autre tradition qui est celle de l'écriture du manifeste. Le poème long de ma presse Sarsé peut être qualifié d'impur, selon la définition de Neruda. Il se manifeste pour la réalité urbaine et sociale de l'époque. Il se sent traversé, habité par elle. Le titre de super poème renvoie bien au monde de la machine. De même, le poème s'ouvre par cette affirmation « Voici mon poème brutal à la nouvelle vie ». Pour reprendre la formule de Delphine Rumeau, touchant notamment les projets merudiens de Ganto Reneral, ma presse ressent donc la nécessité d'une nouvelle poésie épique, applicable à la réalité mexicaine de l'époque. Cependant, à la différence par exemple de la Guetta Gaucha et Léopoldo Glogones de 1909, dans le contexte radicalement différent de l'Argentine, le champ épique de ma presse Sarsé prend pour objet l'instant présent, sans détour, au détriment du passé, traditionnellement convoqué par l'éropé ou du futur utopique, bref, celui de Marinetti. Je cite ma presse Sarsé « Pas de rétrospection, pas de futurisme, tout le monde ici tranquille, éliminé merveilleusement au semestre stupéfiant de la minute présente. » J'en reviens à mon avant-dernier point. Modèle contemporain versus modèle moderniste, une double ambivalence. Il sera structuré en trois remarques. Le projet collectif d'Olevé convoque les principaux codes aux signaux génériques de la tradition épique. Structuré en cinq champs, le pluriel fait d'ailleurs référence davantage au champ épique qu'au champ lyrique. Le mot de champ est visible une seule fois dans le poème, associé justement au moteur. Los motores cantan. Une nouvelle fois l'idée d'une pluralité d'une pluralité mécanique de la modernité. Ce nouveau poème épique se construit sur les ruines de la lyrique moderniste. Ponctuellement, des éléments lyriques sont convoqués. Le jeu observateur évoque son amour pour une passante, par exemple, c'est très beau de l'airlin. Le crépuscule, qui se pose par excellence au modernisme, dans des termes radicalement anti-modernisme. De même, s'il déjoue la narration par une écriture fragmentaire, c'est un poème long qui repose sur une structure cyclique, qui est celle de la journée. On pourrait relever aussi tout un tas d'autres signaux génériques qui enverraient l'épopée, comme l'importance du nous, la définition de groupe axiologique entre les foules ouvrières d'une part et les députés, par exemple, de l'autre, l'utilisation d'épithètes homériques pour qualifier la Bible, des grandissements hyperboliques, des super poèmes, ou encore le canon initial et api-mi-poème, etc. Dégageons maintenant trois caractéristiques fortes et problématiques concernant le rapport qu'entretient ce poème épique de l'avant-garde avec les modèles. Première remarque, ce poème d'avant-garde s'inscrit paradoxalement dans un pratique plus moderniste, en ce qu'il convoque explicitement des modèles étrangers de la modernité. En premier lieu, on ne peut qu'être étonné, en effet, de voir que les modèles littéraires revendiqués explicitement par MAPES-ALC sont issus de la modernité. Je le cite, « L'exaltation de la vie moderne, les machines du travail, est ancienne. Whitman et RRN ressentirent de la ferveur pour ces manifestations de la civilisation de notre siècle. » Whitman, qui est très présent dans le texte, c'est décidé dans le début du poème que je vous ai distribué, est très présent dans le texte, au point d'ailleurs que certains critiques parleront d'une écriture néo-witmanienne, pour disqualifier d'ailleurs l'originalité du texte. « Tout se passe comme si l'auteur avait le souci de rattacher la rupture de l'avant-garde, sa thématique urbaine, à une tradition moderne. Procédé qui est celui du moderniste hispano-américain, qui fait également appel à des auteurs modernes étrangers pour faire rupture dans les années 1880. Whitman, considéré par les auteurs hispano-américains comme un auteur moderne, est par exemple très présent chez un José Marti ou un Délan Dario. Cependant, les auteurs modernistes hispano-américains ne sont pas cités, témoignant bien de la nécessité de se poser en s'opposant. Par ailleurs, et dernier point, il maintient que dans son poème, le rapport est une intériorité individuelle, poésie affective, qui le rapprocherait en cela d'une forme de néo-modernisme. Je lui cite, J'en viens à ma deuxième remarque. Maples et Salcé cherchent à se distinguer des avant-gardes européennes de l'époque, mais aussi de certaines tentatives hispano-américaines contemporaines. Autre élément qui me semble curieux de remarquer, c'est la quasi-absence de référence à des modèles européens petits d'avant-garde, qui proposèrent, eux aussi, des poèmes blonds chantant la ville moderne, et pourtant parfaitement connus au Mexique et de Maples et Salcé. Il en a fait grand contact, par exemple, avec Marinetti Apollinaire. Les peintres David Alfaro, Siqueiros, Di Goliuela et Jean Charlo, par exemple, reviennent aussi de leur séjour en Europe en 1921. Certes, deux citations dans Hulve, démarquées typographiquement par l'Italie, qui me laissaient anonyme, rendent hommage à deux contemporains, Sandras et Borges. Ce relatif silence témoigne de la posture complexe de Maples et Salcé, qui cherchent à affirmer une avant-garde alternative, proprement mexicaine, qui certes s'inspire de tentatives contemporaines, mais cherchent avant tout à revendiquer son irréductible autonomie. Je passe à ma troisième et dernière remarque. Paradoxalement, ce poème épique est avant tout un poème spatial, et en cela visuel, en raison d'un parti pris de langage, à savoir l'actualisme, le fait de vouloir représenter le réel dans son instantanéité, et d'un parti pris d'objets, la vie, la création. Pour cette raison, il est comme volontiers des modèles hétérogènes issus des arts visuels. La logique visuelle de ce texte est paradoxale pour l'écriture épique, qui favorise en effet la linéarité du chant, une logique d'ordre temporaire. Si le schéma d'ensemble du poème répond à cette linéarité, il n'y a pas de la proprement parler de récits, mais bien plutôt une succession de paysages instantanés. Ceci s'inscrit dans la continuité du poème, long-symboliste tel que l'a par exemple décrit Octavio Pace, la référence malarméenne étant très présente chez Mardesatze. Je cite Octavio Pace, Si le poème est long, d'autre part, c'est aussi parce qu'il cherche à représenter, en prenant un langage entier publiciste et muraliste, la ville moderne, gigantesque organisme aux gratte-ciels infinis et au port relié au monde entier, ainsi que le défilé interminable du manifestant du premier monde. En ce sens, il n'est pas étonnant de voir que les modèles, souvent convoqués, sont issus des arts visuels. Turner, dans le poème, mais aussi implicitement d'Ivo Luella, ou le cinéma, de la même façon qu'un Whitman, qui peut par exemple dialoguer avec l'art de l'artiste. Alors mon dernier point qui aura aussi valeur de conclusion, la dégradation tragique du texte épique, une avant-garde apocalyptique. Urbe peut ainsi être considéré comme un poème épique, chantant à la fois la nouvelle vie et le nouveau langage révolutionnaire. Mais contre une lecture exclusivement épique de ce texte, il faut souligner que ce poème long est aussi appel à d'autres traditions. Dialoguant avec des modèles transatlantiques, l'épopée de mots n'a plus placés sur les contemporaines et fragmentaires. Ce dernier aspect témoigne d'une tension vers un idéal de pureté toute malarméenne, d'ailleurs revendiquée dans son comprimé stridentisme, un peu plus manifeste, et de quoi il souhaite justement, je cite, faire de la poésie pure, en supprimant tout élément étranger et dénaturalisé. Descriptions, anecdotes, perspectives. De plus, le modèle épique se trouve contaminé par un autre genre de poème long, le poème dramatique. Contrairement aux finales cycliques et triomphales de l'épopée classique, que l'on retrouve par exemple chez Whitman et Berrien, la vision de Mimple Salcé reste très ambivalente. Cherchant à traduire les angoisses de la société mexicaine post-révolutionnaire, le chant épique se laisse progressivement gagner par une nuit qui est aussi non plus menaçante, prophétique, amonçant des lendemains où seuls chanteront encore ses propres mères. Un chant où bat-elle espérance et le désespoir actif concernant son projet. Les images de destruction, de désolation et de mort qui referment ou le bé, sont d'autant d'indices qui témoignent d'une attitude ambivalente d'un jeune prophète qui s'interdit de penser à un futur utopique. Les cinq chants apparaissent alors qu'on est cinq actes d'une tragédie. Saul Vultkiewicz, que nous avons déjà cité tout à l'heure, apparaissent deux avant-gardes. L'avant-garde moderne de l'âtre, je reprends son expression, euphorique et triomphaliste, entièrement tournée vers le futur et proclamant l'advenue par sûr homme ouvrier, maître de la machine et de l'univers, ce qui pourrait être le cas du bolchevisme ou encore de l'avant-garde futuriste. Et, selon Saul Vultkiewicz, une autre avant-garde, que ce soit l'avant-garde pessimiste, apocalyptique, négative et angoissée, qui représente l'homme seul au milieu de la foule anonyme et de vision de destruction, représenté notamment par un texte de César Vallejo de 1922, donc présent plutôt Kouloué, et un texte de Pablo Négoza, Les silenciennes à théâtre. Le poème de Mappé Salsé ne semble bien plus proche de la seconde, sa progression ne venant pas couronnée, le geste ou la geste épique. L'originalité du poème blanc de Kouloué nous a permis, en conclusion, de mettre au jour l'ambivalence des modèles qui étaient convoqués, à la fois littéraires et visuels, européens et américains, épiques et dramatiques. Après plus d'un demi-siècle d'oubli, ce texte, récemment remis au centre de l'attention critique au Mexique, nous semble constituer une étape, un magnon fort dans l'histoire du poème blanc américain confronté à la ville nouvelle, quelques temps avant un poète à New York de Tertialope en 1940 ou encore Le Chant général en 1950 de Pablo Négoza. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Applaudissements